Je suis venu avec le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, pour venir constater ce qui s'est passé. Le premier ministre a été informé qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé ici à la Régéra par le B1, donc il nous a demandé de venir voir. Malheureusement, de ce que les pompiers nous ont rapporté, il y a quand même 18 victimes, c'est-à-dire 12 blessés, et 16 personnes blessées qui ont été évacuées au Chut d'Anglais. Nous voudrions donc, au nom du gouvernement, présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, effectivement, l'immeuble s'est écroulé parce qu'il y a un terrain citoyen où quelqu'un souhaite construire un immeuble, et il a fait un trou pour pouvoir faire un sous-sol. Et manifestement, lorsqu'on regarde, nous on est géotecniciens, c'est notre travail de tous les jours, lorsqu'on regarde, c'est ce trou qui a déstabilisé les fondations de cet immeuble R plus 2, mais aussi nous avons des craintes pour l'autre bâtiment qui est à côté. Heureusement que ce bâtiment a été évacué. Donc, je pense que le procureur est là, ils vont faire les enquêtes. On nous a été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, laissées. Ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau du Chut d'Anglais. Nous procédons actuellement, après un pégumet de sécurité établi, et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec une unité spécialisée. Nous procédons maintenant à la recherche des deux autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà vu, aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc, nous procédons déjà au dégagement de la partie et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Il faut dire qu'il y a une unité de sauvetage de développement, une spécialité du groupe de sauvetage de propriété militaire, qui est outillée à la matière, avec une unité sino-file, c'est-à-dire une unité avec des chiens, qui vont essayer d'ensemble nous permettre d'essayer de rechercher, localiser des éventuelles victimes. On est fatigués, on est fatigués de voir ce genre de situation, et raison pour laquelle, avec le ministère de la Construction, nous avons demandé à toute personne qui construit de prendre un cabinet, non seulement pour suivre les travaux, pour contrôler les travaux, de telle sorte qu'on n'ait plus ces mauvais événements qu'ils font, c'est-à-dire que ça fait au moins plusieurs humeurs qui tombent au niveau du Corot. Nous, on est fatigués, mais on va peut-être suspendre les permis pendant un bout de temps, pour que les gens s'engagent à faire respecter les normes de construction. – Sous-titrage Société Radio-Canada